Si vous vous baladez sur la baie d'Otchi, vous croiserez sûrement Stéphane. Bottes aux pieds et cannes à pêche à la main, il s'adonne à sa passion. A 70 ans, ce menuisier connaît la marée comme sa poche et cumule les vies que tu ailles. Je pêche en bergue depuis un demi-siècle. J'ai toujours été attiré par la pêche, même en étant gamin. Je pêchais dans la rivière à côté de chez moi. C'est comme ça que ça s'est venu. C'est l'instant aussi que je tiens sur le monde des hommes préhistoriques. Parce que je pêche plus pour, pas par nécessité, mais c'est ancré en gros. Dans son attirail, hameçon, fil, appât, Stéphane a le kit idéal du pêcheur. Et il a aussi su faire preuve d'un peu d'agénosité et de beaucoup de fantaisie. Je fais des anti-hameleurs avec des bâtons de sucette. Mais dans la quête de poissons, la compétition est rude. Les pêcheurs ne doivent pas seulement rivaliser les uns avec les autres, mais ils doivent aussi faire face à des adversaires marins. Oui, alors les phoques, c'est un gros problème. Parce que bon, moi, il y a une trentaine d'années, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait une dizaine de phoques. Mais là, on est arrivé à plus de 100 phoques, 150 peut-être même. Et ça pose un problème parce que, non seulement ils mangent du poisson, mais en plus, quand le fio monte et le poisson monte aussi, ça les empêche de remonter parce qu'ils sont chassés et ça se dispatche dans tous les sens. On est obligé d'arrêter de pêcher parce que c'est gênant. On prend moins de poissons qu'avant, c'est sûr. Il paraît que ça mange trop qu'une autre poisson par jour. Dans la baie d'Othie, on pêche à la ligne, mais pas que. C'est ici qu'Elisabeth, retraitée, parcourt la plage à la recherche de moules. Des produits frais, naturels et plus qu'appréciés. Il n'y a que pas ici à la baie d'Othie qu'on ramasse des moules. Voilà. Après, vous le voyez, il y a des piquets, mais on ne l'a pas regardé, c'est privé. C'est bien aussi plus, c'est pour la page. À force de courber le dos pour remplir son seau, la fatigue se fait ressentir. Mais Elisabeth nous l'assure, l'effort en vaut vraiment la peine. Selon elle, les moules de la baie d'Othie ont un doux goût de paradis. Je veux dire, elles sont beaucoup plus iodées. Elles sont beaucoup plus grosses. Plus grosses, plus iodées, ça n'est rien de comparable. Alors n'hésitez pas à renouer avec vos instincts de pêcheur. Et pour les fins gourmets un peu paresseux, rassurez-vous, les restaurants de la ville auront de quoi ravir vos palais. Sous-titrage Société Radio-Canada